bonsoir famille ici votre élément le soldat de guabou le soldat africain le soldat panafricain toujours pour vous servir aujourd'hui je suis encore devant vous famille parce que l'heure est grave l'heure a toujours été grave en afrique mais quand on dit l'heure est grave à cet instant c'est qu'il y a des papaux à casser nous avons des analyses à faire nous avons des débats des sujets à débattre aujourd'hui si je suis devant vous c'est parce que l'heure est grave en Côte d'Ivoire les Ivoiriens font comme s'ils n'y voient pas les Ivoiriens font comme s'ils sont aveugles les Ivoiriens font comme s'ils sont sous et que tout ce qu'on dit ça rentre ici et ça sort pas là mais chers frères aujourd'hui ce que je vais vous expliquer j'espère chers frères Ivoiriens j'espère que vous allez prendre ça avec un set et que vous allez essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays vous allez comprendre ce qui se passe dans notre pays lorsqu'on vous explique les choses je ne sais pas si vous faites esprit mes familles je vais vous demander de pousser au maximum les pouces pousser les bleus pousser les cœurs pousser les bleus pousser les cœurs envoyer la DO dans tous les groupes parce que ça ne sera pas facile tout ce que je dis je sais que ça va être difficile à avaler parce que je serai sans pitié ce soir je vais cracher du feu je vais essayer de faire mon minimum pour ne pas blesser quelqu'un pour ne pas verser quelqu'un pour ne pas insurer quelqu'un je vais dire tout simplement ce qui est sur mon cœur et ce que je pense et ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire famille avant d'aller en Côte d'Ivoire nous allons parler vite fait du Niger aujourd'hui j'ai vu une vidéo sur la toile de Patrice Talon le président du Bénin qui dit qu'il est prêt à envoyer une force militaire au Niger et qu'il est prêt à délocher les militaires qui sont au pouvoir je vais montrer quelque chose vous allez voir avec moi parce que j'ai l'impression que peut-être c'est moi je suis fou ou peut-être c'est Patrice Talon qui a fumé ban donc famille je vais vous montrer quelque chose on va essayer d'analyser et si je suis fou dites-moi que je suis fou si Patrice Talon il a fumé ban avant d'aller parler dites-moi que dites-moi si Patrice Talon a fumé ban dites-le moi famille famille regardez cette vidéo là vous voyez à côté attendez je vais mettre pause je vais mettre pause il faut te calmer champion il faut te calmer regardez vous voyez à côté là à côté ici là c'est Macky Sall à côté de Patrice Talon c'est Macky Sall qui est là et aujourd'hui vous allez écouter avec moi ce que Talon Patrice Talon ce qu'il dit et nous allons essayer d'analyser ensemble et à côté de lui il y a Macky Sall donc c'est pour cela je me pose la question si moi je suis fou ou c'est Macky Sall qui a fumé ban pardon c'est Patrice Talon qui a fumé ban avant d'aller parler famille continue de pousser les bleus parce que je ne vois pas les rouges pousser les rouges c'est parti que nous venons de tenir d'une importance capitale pour la CEDAO les pays de la CEDAO pour l'Afrique pour le Niger notre motivation la motivation essentielle des organes de la CEDAO notamment de la conférence des chefs d'état c'est de protéger le droit de protéger les droits de l'homme de protéger la démocratie la bonne gouvernance pour l'intérêt Patrice Talon vient de dire que la CEDAO leur rôle c'est de protéger les droits de l'homme protéger la bonne gouvernance le droit de l'homme la bonne gouvernance et à côté de lui il y a Macky Sall et aujourd'hui au Sénégal tous les opposants qui peuvent battre Macky Sall aux élections sont en prison Sonko Ousmane Sonko a été jeté en prison certaines personnes disent qu'il est dans le coma d'autres disent qu'il est à l'hôpital le monsieur est malade mais on le met en prison on l'empêche d'être candidat voici quelqu'un qui part de bonne gouvernance à Zikin Shor au Sénégal les jeunes ont essayé de marcher manifester trois jeunes ont été tués par balle selon les informations que nous avons reçues trois jeunes ont été tués par balle à Zikin Shor et au Sénégal il y a plusieurs morts il y a plus de trois morts il y a plusieurs morts dans Zikin Shor chez Sonko on dit qu'il y a eu plus de trois morts mais ceux qui ont été tués par balle on dit qu'il y a trois et ceux qui ont tué ces jeunes par balle ce sont les milices de Macky Sall je peux dire des mécénaires ou bien je ne sais pas quoi dire je ne sais pas s'ils doivent dire des microbes puisqu'ils sont en civil ils sont en civil ils ont des brassards de police ils sont en civil ils tirent sur les jeunes à balle réelle et Macky Sall à côté de lui quelqu'un qui est en train de faire ça Patrice Stallone ne peut pas me dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe au Sénégal voici quelqu'un qui est à côté de lui qui tue les Sénégalais en ce moment au moment où je vous parle il est en train de tuer les Sénégalais il empêche son coût d'être candidat à côté de lui et lui il vient nous dire ici que lui il protège les droits de l'homme et aujourd'hui la CDAO leur rôle c'est de protéger la bonne gouvernance dans les pays on continue famille pousser les rouges pousser les bleus prendre la déo envoyer dans tous les groupes inviter tout le monde parce que ce soir on doit casser lourdement les papos on continue pour le développement de nos pays pour le moment la seule voix par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernement c'est par la démocratie c'est par le vote on n'a pas encore imaginé inventé qui ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple et c'est pour ça que la CDAO s'est donnée comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits il faut travailler à les améliorer on ne peut pas permettre qu'un autre moyen par exemple les armes soit un moyen de décision soit un moyen de choix des gouvernants des pays c'est le seul problème de la CDAO et c'est pour ça que nous disons pourtant celui qui est à côté de lui là en ce moment il utilise des armes au Sénégal pour réprimer le peuple Marquis Sal à côté de lui à côté de Patrice Talon il est à côté de Patrice Talon en ce moment il utilise des armes pour tuer les jeunes Sénégalais et lui il vient parler du Niger et il dit qu'il ne faut pas utiliser des armes Patrice Talon son ami c'est Alassane Ouattra Alassane Ouattra est venu au pouvoir par les armes et pourtant il marche avec Alassane Ouattra et lui lui Patrice Talon il est d'accord avec ça bon si tu n'es pas d'accord avec cette manière de gouverner cette manière de prendre le pouvoir tu ne dois pas marcher avec Marquis Sal tu ne dois pas être ami avec Alassane Ouattra c'est vrai on continue parce que tu sois là en aucune manière la CEDAO n'acceptera que les coups d'état deviennent le moyen essentiel le moyen unique le moyen par lequel les gouvernants des peuples des communautés humaines doivent être désignés nous n'avons pas d'objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie passe par l'écoute du peuple passe par la voix du peuple si nous laissons faire notre sous-région va être désintégrée si nous laissons faire le Niger sera désintégré il faut que les communautés les diverses organes qui gèlent le Niger s'entendent vous avez très bien entendu ce qu'il a dit le temps est révolu le temps est révolu et que ils ne veulent pas que les gens les gens règlent les problèmes par les âmes ils ne veulent pas lui Patrice Talon eux CEDAO ne veulent pas que les gens règlent les problèmes par les âmes écoutez la suite ils ont décidé que si nous n'avons pas le choix ce sera pas la force voilà que là il dit que ils ne veulent pas que les gens règlent les problèmes par les âmes même s'ils n'ont pas le choix c'est-à-dire eux CEDAO ne veulent pas qu'au Niger ces personnes-là prennent le pouvoir par la force avec les âmes avec les âmes donc eux ils appellent eux CEDAO démocratie ils appellent les militaires à déposer les âmes et s'y rendre si les militaires ne veulent pas ils vont partir ils vont appliquer la force ça revient au même vous dites aux jeunes de ne pas utiliser la force les militaires de ne pas utiliser la force pour prendre le pouvoir mais vous allez utiliser la force pour les déloger moi je n'arrive pas à comprendre famille expliquez-moi expliquez-moi parce que je n'arrive pas à comprendre Patrice Talon dit bon attends je remets un peu parce que peut-être je ne sais pas si c'est lui qui a fumé bon ou c'est moi qui ne comprends pas tous les moyens de négocier avec les bouchistes nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens y compris la force de laisser une porte vous voyez comment il parle là nous avons décidé par tous les moyens d'aller par la force donc c'est-à-dire le mec il est surincité il est énervé soit ça lui est milliardaire il est surincité il est énervé et lui il est prêt à aller faire la force parce que ici vous voyez c'est le jeu de mots je vous dis clairement qu'on parle de force intervention avec la force c'est une intervention militaire envoyer des armes lourdes pour aller déloger les militaires qui sont au pouvoir donc aujourd'hui si Makissal si Makissal qui est à côté utilise déjà les armes dans son pays pour massacrer son peuple et lui qui est à côté dit qu'ils vont utiliser encore les armes pour aller massacrer les Nigériens parce qu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir famille réfléchissez est-ce que ces personnes-là travaillent pour l'Afrique ces personnes-là Makissal Patrice Talon Alassane Ouattra ces personnes-là travaillent pour l'Afrique on doit se poser les vraies questions ceux-là que nous avons décidé aujourd'hui après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les bouchistes nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix ce ne sera pas la force que la mauvaise force sera vaincue nous avons décidé que malgré que nous avons cette décision d'aller par tous les moyens y compris la force de laisser une porte ouverte il est important pour ceux qui sont là aujourd'hui tout à l'heure ou demain de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison c'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont venus aujourd'hui c'est notre objectif et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire celui-là où c'est donné comme objet je le leitmotiv famille poussez les bleus parce que je vais vous sentir même si la page aujourd'hui est restreinte poussez quand même les bleus poussez les rouges les cœurs et on va essayer de grimper ok on va expliquer les choses terre à terre ce qui se passe aujourd'hui c'est que ces personnes-là se disent qu'elles sont prêtes à aller enlever les militaires qui sont au pouvoir au Niger par la force mais ce qui n'explique pas aux africains bêtes qui les écoutent c'est qu'à dire ceux qui sont d'accord avec les décisions ce qui ne les explique pas c'est que avant d'aller utiliser la force au Niger il faudrait déjà que la CDAO aille demander un mandat alors ça j'ai déjà expliqué ils peuvent aussi aller sans mandat d'accord c'est qu'aujourd'hui j'ai reçu quelque chose j'ai reçu un document j'ai reçu un document que je vais essayer de voir si je l'ai et je vais essayer de voir si je l'ai envoyé ici parce que vous avez tous attendu que la Russie la Russie a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'intervention militaire au Niger et selon les informations la CDAO aurait voilà je vais vous lire vous êtes tous là et la Russie a dit la Russie a dit que elle ne veut pas d'intervention militaire de la CDAO au Niger vous avez tous vu l'information la CDAO a fini par répondre à la Russie selon cette information que j'ai à ma possession je ne sais pas si elle a verré je ne sais pas si elle est confirmée je ne sais pas si c'est vraiment la CDAO qui a produit ce communiqué mais ça dit quoi la CDAO met en garde la Russie contre l'implication du groupe Wagner au Niger la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest CDAO a déclaré qu'elle tiendrait la Russie responsable si un entrepreneur militaire privé de la nation européenne de l'Est le groupe Wagner s'impliquait dans la crise en République du Niger c'est-à-dire la CDAO dit à la Russie que si Wagner est au Niger et qu'eux doivent aller faire leur intervention militaire et que Wagner les attaque ils tiennent pour responsable la Russie je ne sais pas les gars de la CDAO vous fumez vous fumez quand même c'est quoi vous fumez donc si parce que vous par quelle légitimité vous vous levez pour dire que vous allez partir attaquer une nation démocrate une nation parce que pour vous ce n'est pas la démocratie mais le peuple s'est exprimé parce que vous avez dit que c'est quand le peuple s'exprime qu'il y a la démocratie on a tous vu ici aujourd'hui depuis le 26 le 26 juin le peuple n'arrête pas de manifester pour dire qu'ils ne veulent plus de basou donc pour nous aussi c'est la démocratie et nous reconnaissons le nouveau gouvernement parce qu'on trouve que le gouvernement est légitime si aucun nigérien n'était sorti pour manifester sa joie on allait dire que le gouvernement n'est pas légitime mais une fois que le peuple est sorti pour appeler à ce que basoum ne reprend plus le pouvoir nous nous africains jeunes africains on reconnait ce pouvoir c'est ce qu'est la vérité donc ici donc si je comprends la CDAO vous avez peur de Wagner vous avez peur de Wagner c'est ça puisque vous tenez la Russie responsable pour tout ce qui va arriver si Wagner intervient au Niger mais vous pensez que quoi vous pensez que Wagner ne va pas intervenir au Niger mais vous vous foutez le doigt dans l'oeil si vous pensez que Wagner ne va pas intervenir au Niger vous vous mentez vous même parce que vous savez très bien vous savez très bien que la Russie va intervenir au Niger et lorsque vous venez de nous dire que oui vous tenez la Russie responsable si jamais Wagner venait à intervenir en Russie vous tenez la Russie responsable chez frère de la CDAO je ne sais pas si ça vous l'avez vraiment dit mais si vous avez dit cela la Russie même dit que si jamais vous intervenez la CDAO vient attaquer le Niger ils vont s'imposer ils vont s'imposer donc si la Russie s'impose vous pensez c'est qu'ils vont utiliser mais c'est les ministres privés Wagner c'est les hommes qui sont en train frapper l'OTAN c'est les hommes qui sont en train frapper l'OTAN en Russie et je ne vois pas un militaire vous savez c'est vrai c'est vrai on va dire la vérité lorsqu'on va faire la guerre lorsqu'on va faire la guerre si la Côte d'Ivoire va faire la guerre contre le groupe Wagner ce n'est pas parce que le groupe Wagner ils sont anti-balles ou bien ils ont des gilets par balles qui peuvent arrêter des missiles non ce n'est pas parce que le groupe Wagner ils ont plus de force que les militaires ivoiriens non mais c'est parce que le groupe Wagner est mieux armé mieux entraîné mieux équipé ils ont des armes que les Ivoiriens n'ont pas ils ont des armes très très lourdes voici pourquoi ils sont en train de gagner la guerre en Ukraine c'est pour cela ils gagnent la guerre en Ukraine parce qu'ils sont très armés très armés ce n'est pas parce qu'ils ont Vodou avec eux Patrice Talon Wagner ils n'ont pas Vodou ils n'ont pas Jésus avec eux ils n'ont pas Allah ou bien Mahomet avec eux non ils ont des armes très dangereuses avec eux plus puissantes que celles de l'OTAN voici pourquoi tout le monde a peur de la Russie alors si vous n'avez rien compris encore vous les bandits les chefs d'état bandits de la CDAO si vous n'avez rien compris sachez que lorsque vous allez commencer cette crise vous allez perdre la guerre et lorsque vous allez perdre la guerre les conséquences les conséquences vous allez comprendre parce que vous allez lire Ouattara tu seras le premier à lire parce que tu es la cible je te le dis tu es la cible numéro 1 cible numéro 1 à la San Huatran toi tout le monde te guette même avec ceux que tu te trouves dans la CDAO ces personnes-là n'aiment pas ta tête Draman ils n'aiment pas ta tête parce que ces mêmes personnes c'est parti de ce talon-là ils savent très bien que du jour au lendemain tu peux te retourner contre eux alors ils ne t'aiment pas donc si on doit vendre quelqu'un dans cette crise c'est toi Alassane Ouattara si on doit trahir quelqu'un dans cette crise c'est toi Alassane Ouattara ils vont te trahir ils vont te trahir si jamais la Russie débarque au Niger Patrice Talon il va se retraiter il va fuir le combat Marquis Sal c'est le plus gros peureux c'est le plus gros peureux il sera le premier même à fuir avant Patrice Talon le soulac au Nigeria le soulac au Nigeria vous avez vu quand nous sommes arrivés à la veille de l'attaque de l'offensive d'aller déloger les militaires au Niger quand nous sommes arrivés à la veille qu'est-ce que le soulac au Niger qu'est-ce qu'il a fait il a sorti pour dire que oui lui il a envoyé une lettre au Sénat et qu'il a terminé la réponse et il n'a pas eu une réponse favorable puisqu'il n'y a pas eu d'action qu'est-ce qui s'est passé le 6 à minuit l'opération militaire devait commencer normalement au Niger et qui devait lancer l'opération c'était le Nigeria pourquoi le Nigeria ne l'a pas fait c'est parce que le Nigeria en réalité le gars s'est retraté et il ne pouvait pas le faire sans la permission sans l'autorisation qu'on le dit c'est là les AFP et c'est là vous dit qu'on est venu non c'est la vérité le Nigeria là tant que le Sénat tant que l'Assemblée nationale n'a pas voté oui il ne peut pas aller faire la guerre il ne peut pas aller faire la guerre voici pourquoi le Sénat et l'Assemblée nationale a décidé de dire qu'il préfère l'option diplomatique donc le Nigeria était out et selon les informations que nous avons reçues aujourd'hui il y a eu un premier bataillon des Nigériens qui partaient à la frontière ils ont eu un accident mais c'était un désastre et je ne sais pas si c'est vraiment le Nigeria je ne sais pas si c'était la frontière du Niger mais selon les informations que nous avons reçues et la vidéo que nous avons reçue c'était des militaires nigériens qui ont eu un accident on ne sait pas s'ils partaient vraiment au Niger mais s'ils partaient au Niger ces personnes-là disent que oui c'est un signe de Dieu donc si vous voulez faire votre guerre Draman Ouatra va chez cette FSI le FSI que tu as utilisé pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire laisse nos militaires tranquilles est-ce que je dois dire même nos militaires parce que ces militaires qui sont en Côte d'Ivoire c'est les plus vauriens les plus vauriens même les maliens sont mieux les militaires maliens sont mieux que les militaires ivoiriens les militaires burkinabés sont mieux que les militaires ivoiriens les militaires ivoiriens c'est les plus grandes traites de l'histoire de la Côte d'Ivoire les militaires ivoiriens qui sont aujourd'hui avec Alassane Ouatra c'est les plus grandes traites de l'histoire de la Côte d'Ivoire ce sont des traites ils ont trahi la nation en 2010 les militaires ivoiriens ils ont trahi la nation en 2011 ils ont trahi la nation en 2015 en 2020 les mêmes militaires langons ont trahi la nation en 2020 ils ont trahi la Côte d'Ivoire en 2020 et aujourd'hui encore ces mêmes militaires ivoiriens sont en train de trahir encore la nation parce que je ne peux pas comprendre comment ceux qui sont garants de la nation le président il n'est rien en réalité le président il n'est rien mais comment ceux qui sont les garants de la nation en Côte d'Ivoire en 2023 un individu veut s'arrêter pour dire que lui va faire la guerre au Niger comme si le Niger avait déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire chez eux il y a eu un coup d'état lorsqu'il y a eu un coup d'état en Côte d'Ivoire Ouattra tu as fait ton coup d'état le Niger est venu attaquer la Côte d'Ivoire lorsque en 2011 à la Seine Ouattra tu as fait ton coup d'état avec Nicolas Sarkozy est-ce que le Niger est venu attaquer la Côte d'Ivoire non en 2020 2015 c'était un coup d'état constitutionnel encore parce que tu n'avais pas le droit vous avez pris un trip dérivé à Kipa là-bas tu es parti tu es devenu président en 2015 puisque il n'y avait personne devant toi on n'a rien dit mais c'était un coup d'état constitutionnel en 2020 l'âme c'était pire parce que on a vu en 2020 on a connu l'histoire la plus grave des coups d'état de la Côte d'Ivoire pourquoi je dis cela parce que le crime qui a été commis était tellement grave que les militaires ne pouvaient pas s'asseoir et regarder à la Seine Ouattra qu'est-ce qui s'est passé malgré même s'il y a eu 10 000 morts même s'il y a eu 11 000 morts en 2011 mais en 2020 même s'il y a eu 2 morts mais le fait de tuer un jeune homme prendre sa tête jouer au football avec et jusqu'à présent leurs coupables ne sont pas qu'arrêtés et lorsque les gens se sont levés pour aller se battre contre ces personnes la population à les dénoncer ceux qui sont les dénoncer on les a arrêtés on les a jetés en prison et les militaires de Côte d'Ivoire sont là et ils regardent vous êtes sûr que vous là vous êtes militaires vous êtes militaires vous êtes des vendus des gens qui vendent l'argent de l'état de Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes pas des militaires vous êtes des vendus vous êtes des traîtres de la nation oui la Côte d'Ivoire les militaires qui sont là-bas ce sont les traîtres de la nation ce sont des vendus ce sont des escrocs parce qu'ils bouffent l'argent de la Côte d'Ivoire on ne sait pas à quoi ils servent ce sont des mécénères qui font le sale boulot dans la Sainte-Ouatran ce sont des mécénères qui font le sale boulot dans la Sainte-Ouatran c'est ce qui est la vérité si ce n'est pas le cas comment en 2020 un jeune homme se voit décapité on enève sa tête on dépose on joue au football petit poteau avec et puis il n'y a personne pour parler et en 2023 on vient dire qu'on va les prendre pour les envoyer au Niger pour aller faire la guerre et ils sont là ils sont d'accord avec ça ils sont d'accord ils sont d'accord avec ça oui 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 ils sont d'accord aller je vous jure que ces militaires là les militaires ivoiriens ils vont partir ce bataillon de 850 à 1000 personnes dans la Sainte-Ouatran ils vont partir je vous jure ces ivoiriens vont partir ils vont aller faire la guerre parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non non la série Aoblof il n'y aura pas la guerre je vous dis je vous dis qu'il y aura la guerre je vous dis c'est que je vous dis là c'est une pure vérité je vous dis qu'il y aura la guerre et ces militaires là vont participer et vous allez voir monsieur frère qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe lorsque le président Bézier est décédé et que nous avons appris la nouvelle j'ai fait une sortie où j'ai dit que le président Bézier sa mort était brutale et que ce n'était pas simple et que les gens s'étaient passés à la vitesse supérieure les gens sont venus m'insulter ils ont tout dit je les ai dit que je n'avais pas encore mené mes enquêtes je les ai dit que je n'étais pas encore prêt à commenter la mort de Bézier mais aujourd'hui chers frères aujourd'hui je peux commenter la mort de Bézier oui l'ancien président ivoirien qui a décédé brutalement je peux commenter sa mort aujourd'hui chers frères ivoiriens quel que soit le résultat de l'autopsie qui va sortir je vous dis chers frères que la mort de Bézier n'est pas simple quelle que soit l'autopsie qui va sortir je vous dis que la mort de Bézier ce n'est pas simple pourquoi je le dis je ne peux pas confirmer cette information mais je peux vous donner cette information selon certaines personnes le président Bézier aurait eu un déjeuner et lors de ce déjeuner là il y avait lui il y avait le général Ouassana qui a participé à ce déjeuner et il y a également Bracanon Stéphane Bracanon qui aurait participé à ce déjeuner les trois personnes sont décédées d'un filet Bézier est mort aujourd'hui deux jours après l'autre est mort deux jours après l'autre est mort ils sont morts comme ça enchaînés et ce n'est pas terminé et si vraiment il y a eu un déjeuner et que ces trois personnes ce ne sont pas seulement que ces trois personnes qui ont déjeuné mes chers frères lors de cette réunion qui a servi à manger au président Bézier il faudrait qu'on nous explique qui a servi à manger au général Ouassana il faudrait qu'on nous explique qui a servi à manger au général Ouassana et Stéphane Bracanon je vous explique chers frères c'était les trois grands pions trois grands pions du PDCI et le PDCI était en alliance avec le PPACI pour démolir le RHDP vous savez tous avec moi ici que le PDCI excusez-moi vous savez tous avec moi ici que le PDCI qui est là le PDCI qui est là aujourd'hui sans père c'est-à-dire le président Bézier était le président le vice-président était le général Vassana Vassana devrait prendre la place de Bézier une fois Bézier décédé c'est Vassana qui devrait prendre sa place et qu'est-ce qui s'est passé voici qu'aujourd'hui Bézier est parti Vassana est parti et il y a un troisième pion c'est-à-dire une troisième personnalité qui est partie aussi mais je vais vous expliquer ce gars-là était candidat à Daloa Bracano candidat à Daloa pour les municipales candidat Or Daloa était une zone stratégique pour la Côte d'Ivoire pour la politique ivoirienne Daloa est une zone stratégique et selon les informations ce monsieur damait déjà le pion à Daloa on dit qu'il damait déjà le pion à Daloa il contrôlait la zone que depuis que les hostilités sont lancées on dit qu'il a commencé à contrôler la zone et que les gens étaient favoris il était il partait favori il partait favori il est parti le gars qui partait favori à Daloa est parti lui qui devait remplacer le président Bédié aussi est parti le président Bédié est parti alors qu'est-ce qui se passe maintenant il y a maintenant qui au PDCI pour faire alliance avec Babo Laurent puisqu'on sait tous que Babo va gagner les élections en 2025 il y a qui maintenant pour faire alliance avec Babo il y a qui excusez-moi il y a qui il y a qui maintenant pour faire alliance avec Babo expliquez-moi tous ceux qui sont bandé je vais les bandé con aussi ok voilà donc chers frères chers frères c'est pour cela je vous ai dit que ces gars-là passent à la vitesse supérieure et je vais vous expliquer comme vous le savez tous en 2025 la France et Alassane Ouattra vont perdre la Côte d'Ivoire ils vont perdre la Côte d'Ivoire et le PPRCI a voulu faire ça le PPRCI et les alliés du PPRCI vous savez comme je le dis je suis un activiste je suis je suis comment je le dis je suis responsable de ce que je dis je suis responsable de ce que je dis et je le dis les alliés du PPRCI en Côte d'Ivoire c'est la Russie les alliés d'Alassane Ouattra c'est la France c'est ce que vous avez peur d'attendre mais je le dis et je suis responsable de ce que je dis je ne dis pas que le PPRCI m'a dit qu'ils ont un allié qui s'appelle la Russie mais moi je dis selon les informations que j'ai reçues et selon mes connaissances et selon mes analyses l'allié du PPRCI c'est la Russie en Côte d'Ivoire et nous savons tous qu'en 2025 là il n'y aura pas de tricherie il n'y aura pas de tricherie donc en 2025 famille s'il vous plaît s'il vous plaît famille poussez énormément les bleus poussez énormément les coeurs poussez les rouges poussez les bleus et je vois tout le monde prendre la déo et mettre dans tous les groupes prenez la déo et mettez dans tous les groupes poussez énormément les bleus et les coeurs parce que nous sommes en combat contre ces personnes là vous le savez tous nous nous battons contre ces personnes je vous dis encore que ma page est restreinte vous savez tous pourquoi parce que je suis une personne qui est beaucoup surveillée tout ce que je dis dérange ce n'est pas parce que tout ce que je dis est faux hein non tout ce que je dis dérange et c'est tellement il y a tellement de vérité dans ce que je dis que je dérange je dérange certaines personnes on bloque ma page pour une vidéo que quelqu'un a partagé et lui même si sa page on ne bloque pas la vidéo et on vient bloquer la vidéo sur ma page pour ce que la personne a dit je leur dis que mais là-bas pourquoi vous n'avez pas bloqué puisque c'est là-bas d'abord vous devez bloquer d'abord parce que si vous devez bloquer même la vidéo ce n'est pas chez moi que vous devez bloquer la vidéo c'est la vidéo originale que vous devez bloquer vous voyez famille donc vous savez hein les gens ne veulent pas que je parle donc je vous demande de continuer de pousser selon certaines informations que je ne vais pas confirmer ici parce que je n'ai pas encore reçu la confirmation du gouvernement du Niger chers frères parce que parce que je n'ai pas eu l'information du gouvernement du Niger les gens disent que les gens disent que Wagner serait déjà arrivé au Niger Wagner serait déjà arrivé au Niger et si cela est avéré si cela est avéré mais c'est fini c'est-à-dire benguer à Bana benguer à Bana c'est fini ils vont chuter comme ça et il va rester qui ? la Côte d'Ivoire merci à toi qu'on a Frédéric on est ensemble famille il va rester que il va rester que la Côte d'Ivoire le Sénégal bon le Bénin là ça ne compte pas la France utilise juste le Bénin parce qu'ils veulent avoir un territoire où ils vont se cacher pour aller contrôler contrôler leur territoire c'est-à-dire la Côte d'Ivoire le Sénégal parce que le Bénin là c'est pas comme si j'attache le Bénin mais en réalité le Bénin ne compte pas dans le bon ils sont dedans c'est vrai que la France gagne quelque chose là-bas mais il ne gagne pas ce qu'il gagne au Niger là ce qu'il gagne au Niger là il ne gagne pas ce Bénin il ne gagne pas ça et aujourd'hui ils sont décidés ces personnes là sont décidées les gars s'il vous plaît ne partagez pas les liens sur mon direct ne pas qu'on bloque mon direct s'il vous plaît le camarade dit que c'est une femme voilà c'est une femme elle dit Gisèle je crois c'est Gisèle non je ne vais pas me tromper bon je pense c'est Gisèle un truc comme ça ok Gisèle Pascal Gisèle dit que ce n'est pas bien de casser les papaux famille vous pensez quoi est-ce que de nos jours ça se cache Gisèle si tu vas vérifier les informations qui sont sur le net tu vas voir que tout ce que je dis là c'est déjà dit sur le net moi je viens juste répéter ce qu'il y a dit sur internet je viens répéter vous informer ce n'est pas seulement que moi qui le dit mais c'est déjà dit et moi je viens répéter donc aujourd'hui là quand je dis que les partenaires de la Russie en Côte d'Ivoire c'est le PPACI ce n'est pas moi qui le dit mais c'est déjà sur internet et tout le monde en parle tout le monde en parle ce n'est pas caché puisque le bon petit de Vladimir Poutine il est vice-président au PPACI aujourd'hui là le vice-président du PPACI c'est le bon petit de Vladimir Poutine il travaille pour Vladimir Poutine ce n'est pas moi qui le dit c'est connu de tous c'est connu de tous tout le monde le sait il est même parti au sommet le PPACI était au sommet Russie Afrique il était là-bas il était là-bas Gisèle donc tout le monde sait voilà donc rien n'est caché rien n'est caché la vérité est là à Wagner bon d'abord je ne parle pas je ne dis pas que c'est pour cela j'ai dit que ce n'est pas confirmé par les autorités ce n'est pas confirmé par les autorités mais ça est sur la toile ça est sur la toile et tout le monde en parle certaines personnes disent qu'eux-mêmes ils ont vu des gars de Wagner au Niger bon ils ont vu des militaires blancs avec les militaires comment on les appelle là les militaires nigériens mais ce n'était pas les américains ce n'était pas les français donc eux ils pensent que c'est Wagner donc voici pourquoi moi je répète et la Russie dit également que si jamais la CDAO essaie d'attaquer le Niger eux aussi ils vont répliquer mais la Russie ne va pas rester chez elle pour dire ça si la Russie dit ça c'est qu'elle a déjà quelqu'un sur le terrain et il faut dire que il y a des instructeurs russes qui travaillent avec le Mali des instructeurs russes qui travaillent avec le Mali donc si aujourd'hui ces instructeurs ou ces gars-là participent au combat auprès du Mali au cas où le Mali serait en guerre donc c'est la Russie qui participerait c'est la Russie qui participerait au combat donc les soldats russes vont se retrouver parmi les soldats maliens donc si les soldats russes se retrouvent parmi les soldats maliens qui vont aller défendre les soldats nigériens dis-toi que c'est la Russie qui va défendre donc ce n'est pas caché tout le monde le sait sauf qu'aujourd'hui la CDAO qui n'a pas le choix de crier et dire qu'ils vont attaquer le Niger mais qui a également peur que la Russie participe on va dire quoi là là on va dire quoi parce qu'eux-mêmes ils disent que selon les informations qui traînent sur la toile la CDAO dit que si jamais quelque chose arrive si Wagner participe là-bas ce sera la faute de la Russie mais la Russie s'en fout puisque la Russie même elle dit déjà qu'elle va participer donc quelle faute quelle faute et il y a des gens qui disent que la Russie ne devrait pas participer mais ils sont contents de dire qu'il y a 1500 soldats français qui sont au Niger qui sont déjà prêts à participer à la guerre attends le Niger là c'est la France la France là c'est en France qu'ils ont fait le coup d'état c'est en France qu'il y a la guerre hein ces mêmes personnes là ces soldats français ont dit que eux là ils ont arrêté la coopération militaire avec les soldats puisque le gouvernement Bazoum n'est plus là donc tranquillement ils prient leur bagage ils s'en vont s'ils restent là et que moi je dis hé les gars les français là moi je ne sais pas qui les est dans le conseil mais je pense que ce sont les Etats-Unis qui donnent conseil aux français et puisque les Etats-Unis eux ils veulent le Niger pour eux ils veulent le Niger pour eux yao je vais te répondre je vais te répondre vite fait et puis je vais te bloquer yao tu dis que tu ne dis rien mon frère cherche un travail tu vois yao moi là je ne travaille pas mais je n'ai pas faim et je travaille quand je veux tu vois parce que mon travail que je fais là là c'est le salaire c'est pour 3 mois qu'on me paye quand c'est pour 3 mois 2 mois 3 mois donc je peux faire 3 mois sans travailler donc je peux m'asseoir et faire mes vidéos tranquilles tu vois et c'est vrai que je ne gagne pas beaucoup de choses même si ça peut rester pendant 3 mois ça peut me nourrir pendant 3 mois mais avec ça il peut avoir mon nez et puis je vais nourrir ta famille yao parce que quand je te regarde quand je regarde ton visage je sais que tu souffres tu souffres beaucoup et je sais que ta famille aussi souffre donc au lieu de venir me dire moi d'aller chercher le travail cher frère yao c'est à toi je devrais dire d'aller chercher le travail au lieu de venir m'écouter parce que tous ceux qui viennent m'écouter ici ce sont des personnes censées éduquées qui ont déjà une vie tu vois mais qui veulent la libération de l'Afrique parce que si l'Afrique est libérée là la vie qu'ils vont envoyer qu'ils vont avoir aujourd'hui là sera meilleure tu vois si aujourd'hui on libère l'Afrique la vie qu'ils vont avoir sera meilleure ils ne vont pas chercher à traverser ils ne vont pas chercher à traverser parce qu'aujourd'hui que disent ces personnes là il y a des gens qui disent que oui vous voyez la Russie la monnaie de la Russie est faible la monnaie de la Russie est faible et que la Russie n'est rien la Russie vaut rien et tout mais la Russie là la monnaie de la Russie est faible parce que lorsqu'on dit qu'il faut laisser le franc CFA on doit abandonner le franc CFA ces mêmes personnes là disent que oui voyez la Russie les monnaies sont faibles mais la Russie les monnaies sont faibles mais leur économie là est plus élevée que celle de la France leur économie là aujourd'hui là malgré qu'ils soient en guerre ne décent pas pourtant ceux qui ont la plus forte monnaie en Europe France Euro Etats-Unis Dollar Angleterre Livre là leur économie est en train de baisser Est-ce que tu comprends ? Si tu as écouté ici Awadom Melo l'élément de Vladimir Poutine il a dit qu'avant quand nous on était en Côte d'Ivoire Awadom Melo il dit avant qu'on était en Côte d'Ivoire les gens disaient que on pensait que tous les produits qui venaient venaient de l'Europe tu vois les produits qui venaient en Afrique nous on pensait que ça venait de l'Europe mais en réalité il fallait cette crise là pour savoir que tous les produits qu'on reçoit en Afrique viennent de la Russie malgré que leur monnaie est faible donc chers frères il faut comprendre que le combat qu'on mène aujourd'hui c'est pour notre libération on va se libérer la monnaie coloniale on va jeter ça même si on gagne une monnaie qui est faible on va se débrouiller avec ça et avec ça on va s'en sortir donc pour ceux qui n'ont pas encore compris et qui ne veulent pas comprendre qui sont bêtes mentalement et qui ont qui ont des problèmes mentaux qu'ils sachent que Ouattra ne pourra pas les sauver à la seule Ouattra ne va pas pouvoir vous sauver il ne pourra pas il y a un gars qui vient d'arriver sur le net sur le direct donc chers frères ce que je vous l'ai dit ici aujourd'hui c'est trois grands hommes que vous voyez là celui qui est à ma droite s'appelle Henri Connabédier il est décédé brutalement et moi c'est que moi je pense je pense qu'il a été fiolé voilà je pense qu'il a été fiolé parce qu'aujourd'hui lorsqu'on analyse sa mort avec les personnes qui ont suivi on s'est dit qu'il a été fiolé celui qui est au milieu s'appelle le président Babo Laurent c'est le prochain président de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui les gens vont essayer de le fioler et puisqu'ils ne pourront pas le fioler ils vont essayer de dire que oui aujourd'hui le PDCI de Bédier n'est plus là puisque Bédier n'est pas là donc ils vont diviser le PDCI et ils vont essayer de dire non Babo ne peut pas gagner parce que Bédier n'est pas là et si Bédier n'est pas là le PDC a divisé ils vont essayer de dire ça mais ils tapent au tour parce qu'aujourd'hui tous les Ivoiriens connaissent le plan d'Alassane Ouata celui qui est à ma gauche il s'appelle Draman Ouata il est peut-être à votre droite il s'appelle Draman Ouata c'est le plus grand criminel de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire le plus grand faisant de coups d'Etat en Afrique de l'Ouest ce que je dis là je ne le dis pas je n'ai pas inventé ça est sur la toile sur le net vous pouvez aller vérifier par vous-même vous pouvez aller vérifier par vous-même donc chers frères chers amis ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que on doit se battre on doit se battre parce que on a des soutiens on a des soutiens qui sont plus forts que les soutiens d'Alassane Ouata je vous le dis et je vous le confirme et je vous dis c'est par vos volontés que ces soutiens là auront plus de force pour agir et aider nos leaders à libérer la Côte d'Ivoire oui parce que je vois qu'il y a des gens qui disent que mais si vous dites que vous ne voulez plus de la France pourquoi vous partez chercher la Russie je dis à ces personnes là que on ne peut pas évoluer mais lorsque tu veux évoluer et que tu as un ami à côté de toi qui t'empêche d'évoluer chers frères laisse-le va chercher un autre partenaire avec qui tu vas travailler pour évoluer sinon avant de venir nous dire pourquoi on veut laisser la France et aller prendre la Russie pour avancer avant de venir nous dire ça là expliquez-nous pourquoi la France est partie aider l'Ukraine pourquoi l'Ukraine a fait appel aux Etats-Unis à l'Allemagne et pourquoi ils tous se mettent ensemble pour aller combattre la Russie pourquoi ils se mettent tous ensemble pour aller combattre la Russie on ne peut pas avancer seul on a besoin de quelqu'un pour avancer dans le respect et c'est ce que nous sommes en train de faire nous allons avancer dans le respect avec notre nouveau partenaire qui est la Russie au Mali au Burkina Faso au Niger il y a certaines personnes qui ont peur de le dire mais au Niger le partenariat est en cours très bientôt ça va être validé ça va être validé et une fois validé on aimerait que moi là je vais vous dire la vérité famille je ne veux pas voir la guerre en Afrique de l'Ouest je ne veux pas de guerre en Afrique de l'Ouest mais je vais vous dire la vérité je vais vous dire la vérité j'aimerais et je veux que Ouatra envoie cette bataillon pour aller combattre au Niger oui 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 je veux que Ouatra déclenche la guerre je sais que ce n'est pas une bonne chose la guerre là ce n'est pas une bonne chose et je sais que les militaires qui sont au pouvoir au Niger ne vont jamais capituler ils ne vont jamais déposer les armes et aller se rendre ils ne vont jamais faire ça donc j'aimerais que Ouatra aille intervenir militairement au Niger parce que j'aimerais connaître la suite j'aimerais tellement connaître la suite de la puissance d'Alassane Ouatra que j'aimerais qu'Alassane Ouatra aille si elle fait la guerre s'ils pensent que ce sont les FSI qui étaient au Golf Hotel qui tiraient sur le palais présidentiel de Babou Lourou s'ils pensent que c'est le même cas hé 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 famille demandons pardon à Alassane Ouatra d'envoyer les militaires au Niger Ouatra va lui-leur s'il essaie il va lui-leur et puis on voit ce Patrick Stallone qui vient de parler là il oublie avec son discours qu'il vient d'avoir là son discours qu'il vient d'avoir là il oublie quelque chose que le Bénin est à côté ils font frontière avec le Niger mais ils vont être écrasés si les militaires béninois sont bêtes pour aller intervenir au Niger ils vont les frapper ils vont les frapper jusqu'à rentrer au Niger avec eux frapper ceux qui sont au Niger là puisque ceux qui sont au Niger ont laissé leurs frères aller attaquer le Niger le Niger va les frapper jusqu'à rentrer chez eux peut-être le patron le patron va sauter le même jour c'est que je vous dis là prenez en compte parce que c'est quand la CDAO va tirer une balle en l'air au Niger que vous allez voir les partenaires du Niger famille nous avons des informations mais on ne peut pas tout dire ici même si on le dit on sait comment ça va se passer on sait très bien comment ça va se passer si la CDAO commence une guerre ce que je peux vous dire c'est que la CDAO va perdre parce qu'une guerre ce n'est pas lui qui lance le meilleur coup de poing mais celui qui a une arme qui peut rester chez lui à la maison et puis frapper l'autre pays dites-moi chers frères le Bénin a quelle arme qu'ils peuvent utiliser les Béninois là ils ont quelle arme qu'ils peuvent utiliser pour frapper le Niger donnez-moi le nom de cette arme donnez-moi le nom de l'arme de la Côte d'Ivoire qu'ils ont cette arme qui peut rester en Côte d'Ivoire et puis frapper le Niger donnez-moi le nom de cette arme parce que la meilleure arme ivoirienne c'est le canon César la Côte d'Ivoire ne possède que le canon César mais le canon César ne peut pas rester en Côte d'Ivoire et puis frapper le Niger le canon César dans cette guerre c'est l'arme la plus faible c'est-à-dire ce canon là est l'arme la plus faible dans la guerre qui va avoir lieu le canon César donc donnez-moi le nom d'une arme vraiment puissante que la Côte d'Ivoire possède pour défendre le territoire le 43ème biment quoi si vous comptez sur le 43ème biment là eux là ils ne vont jamais sortir de leur casel c'est une guerre internationale ils vont dire ça ne les regarde pas ils ne font pas partie de la CDAO leur contrat là c'est pas écrit CDAO dedans dans le 43ème biment les Français qui sont en Côte d'Ivoire ils ne vont jamais bouger leur cul puisqu'ils vont dire que CDAO là ils ne font pas partie du contrat de CDAO dans leur contrat là il n'y a pas CDAO dedans donc ils ne vont pas participer donc qui va défendre la Côte d'Ivoire vous allez nous expliquer ça le Bénin là c'est pareil le Bénin là c'est pareil je vais vous expliquer quelque chose famille je vais vous expliquer quelque chose vous voyez les F-16 là c'est l'un des avions de combat les plus puissants au monde F-16 l'Algérie là ils ont F-16 s'ils ont envoyé 3 vers la Côte d'Ivoire là c'est fini pour nous c'est fini pour nous l'Algérie a des F-16 s'ils ont envoyé 3 vers le Bénin là 3 noms mais beaucoup pour le Bénin 1 pour déstabiliser le Bénin le Mali a le K-A-52 l'hélicoptère militaire le plus puissant au monde le K-A-52 le Mali possède le K-A-52 selon les informations que j'ai reçues on dit que le Mali possède le K-A-52 et si cette information est vraie c'est fini pour nous lorsque l'OTAN la France les Etats-Unis les Américains se sont regroupés en Ukraine pour parler de contre-offensive leur contre-offensive qui a échoué vous savez pourquoi c'est échoué ils ont envoyé des chars des tanks des chars combat ils ont envoyé toutes les armes ils sont partis faire contre-offensive vous savez pourquoi ça a échoué à cause du K-A-52 K-A-52 qui les a pilonnés c'est l'hélicoptère militaire le plus puissant au monde c'est-à-dire lui seul il peut calmer l'armée ivoirienne il n'est pas obligé d'aller se mettre en bas pour faire combat pour dire que tu vas le toucher il va rester à des kilomètres il va allumer les soldats ivoiriens donc nous là nous sommes que des analystes donc on peut analyser on peut analyser cette guerre qui se prépare on peut comparer les armes ivoiriennes contre les armes des alliés du Niger on peut vite comprendre que c'est fini pour nous on ne peut pas on ne peut pas puisque ils ont même la Russie avec eux on ne peut pas pourquoi Ouattra même là pourquoi ça ne va pas dans la tête des vieux vieux la film bon le vieux tu fumes bon tu vas chercher quoi d'affaires du Niger on n'a qu'un problème là-bas on n'a qu'un intérêt au Niger on n'a qu'un intérêt c'est-à-dire tu es là tu es vieux tu ne comprends pas quoi ce n'est pas un juin tu es vieux tu as plus de 80 ans donc tu es vieux donc ce n'est pas un juin famille vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un juin mais il est vieux mais je n'arrive pas pourquoi il n'arrive pas à comprendre à son âge là il n'arrive pas à analyser il n'arrive pas à comprendre que c'est un fait si avec qui ils traînent en Côte d'Ivoire là ils ne font pas le poids peut-être avant en 2020 ou bien peut-être 2019 ou bien peut-être 2018 la Côte d'Ivoire pouvait parler devant le Mali parce que les Maliens ils n'avaient pas d'armes ils n'avaient que des bois pour les entraînements et puis les Kalachnikovs où il n'y avait qu'un chargeur les Maliens ils ne pouvaient pas parler quand on parlait des armements le Mali ne pouvait pas parler devant nous en 2018 parce que nous on avait beaucoup de chargeurs on avait beaucoup de Kalachnikovs on avait beaucoup de véhicules blindés par rapport au Mali mais aujourd'hui en 2023 c'est-à-dire ce que nous on a là c'est comme poussière devant l'armement du Mali c'est comme avoir trois grains trois grains de sable dans un sac de riz devant l'armement malien le Mali possède aujourd'hui plus de 300 véhicules blindés non ça dépasse 300 pardon 1000 plus de 1000 véhicules blindés la Côte d'Ivoire possède combien je ne sais même pas on a combien même le Mali doit avoir peut-être même 3000 je pense dans les véhicules blindés parce que la dernière fois on dit il y a plus de 1000 lots qui est arrivé ils ont envoyé les lots là en détail donc c'est venu en détail donc ils peuvent avoir plus de 300 véhicules pendant 3000 véhicules blindés sans oublier leurs 40 avions 40 avions de guerre on a quel avion de guerre moi je suis objectif je reconnais qu'est-ce des gars là ils sont puissants on ne peut pas faire guerre contre ceux là parce que pour l'instant on n'est pas prêt on n'a qu'à se dire la vérité on n'a pas d'armes puisque eux on a des Kalashnikov toi tu as bon Ivoirien à Kalashnikov Malien avion de guerre Malien à Mi-24 et Ivoirien lui il a quoi il a Kalashnikov on peut faire guerre ça là bon on a des véhicules blindés mais véhicules blindés là peuvent faire quoi devant un Ka-52 on peut faire quoi on peut faire quoi ici là je parle aux Ivoiriens qui arrivent à comprendre je ne parle pas aux moutons parce qu'un mouton reste un mouton quelle que soit l'herbe que tu donnes à un mouton il va abouter donc je ne parle pas aux moutons je parle aux Ivoiriens j'essaie d'expliquer aux Ivoiriens que on n'a pas assez de puissance militaire pour aller faire la guerre parce que la guerre de la CDAO qui va commencer là ça va devenir guerre internationale vous pensez que vous allez partir tirer sur les Nigérés et ils ne vont pas tirer sur la Côte d'Ivoire mais vous êtes bêtes vous êtes bêtes vous pensez que vous allez partir tirer à Niamey et puis ils ne vont pas aller tirer à Bigan vous réfléchissez comment les Sénégalais aussi là donc vous pensez que vous allez partir tirer sur le Niger et puis ils ne vont pas tirer sur le Sénégal et pourquoi les Africains ils sont bêtes même et pas les Africains pardon pourquoi les Ado-moutons pas les Africains parce qu'aujourd'hui la nouvelle génération en est debout ceux qui sont bêtes aujourd'hui c'est les Ado-moutons qui n'arrivent pas à réfléchir aujourd'hui chers frères il faut savoir que il faut savoir que on n'a pas les moyens pour mener cette guerre sinon là si c'était un groupement de militaires gardes rapprochés qui partaient prendre Bazoum en otage et qu'aujourd'hui on devrait aller libérer Bazoum Alassane Ouattara n'allait pas parler de trois mois Alassane Ouattara a analysé et il dit que pour aller libérer Bazoum ça va durer pendant trois mois mais Ivoirien il réfléchit comment et Dieu pourquoi pourquoi mes frères Ivoirien sont comme ça un gars un individu qui est à la tête de l'état de Côte d'Ivoire dit que pour aller libérer Bazoum ça va durer trois mois c'est-à-dire la crise militaire ils vont aller se tirer tirer dessus ça peut durer trois mois mais qu'est-ce que tu ne comprends pas qu'est-ce que tu ne comprends et puis vous pensez que Bazoum va vivre pendant trois mois parce que les militaires qui sont au pouvoir eux aussi sont d'être ils vont les tuer et puis ils vont regarder Bazoum vivre et puis ils vont les tuer et puis ils vont regarder les Ivoiriens aussi vivre c'est pour ça je vous dis que sortez pour manifester contre cette décision de la Côte d'Ivoire d'aller faire la guerre on n'a qu'à quitter dedans si le Bénin veut aller faire la guerre on n'a qu'à regarder on n'a qu'à regarder le Bénin aller faire le résultat même là ça sera tellement rapide pour le Bénin je pleure déjà mais l'ampleur mais l'ampleur pour le Bénin parce que le Bénin ça sera tellement rapide que tu ne vas pas voir dedans tu ne vas pas voir dedans ça sera trop rapide pour le Bénin pour le Sénégal aussi il ne faut pas que le Sénégal le bling chose le Sénégal tu ne fais pas le poids devant le Niger Sénégal on a vu le bling bling parce que le Sénégal c'est comme la Côte d'Ivoire sapément des militaires on a vu mais armément là on n'a pas vu parce que les trois véhicules blindés que vous avez acheté là ne suffisent pas ça ne suffit pas pour vous là ça sera rapide aussi comme pour le Bénin la Côte d'Ivoire là est un peu groquette parce que la France ne peut pas laisser quelqu'un récupérer la Côte d'Ivoire quand même ça sera la dernière bataille et s'il faut brûler la Côte d'Ivoire là je pense que la France sera prête à brûler la Côte d'Ivoire parce qu'elle ne peut pas autoriser quelqu'un venir prendre la Côte d'Ivoire le président Félix Oufoué-Boigny disait que celui qui détient l'Afrique va diriger et contrôler le monde donc aujourd'hui là c'est la bataille qui a commencé la Russie en train de gagner du terrain la France en train de perdre du terrain et le problème avec la France c'est que la jeunesse africaine ne veut plus de la France ils sont décidés donc dédie quoi maintenant famille dédie quoi que je n'ai pas encore dit expliquez-moi on a déjà fait une heure donc si c'est famille je vais vous laisser passer une bonne soirée parce qu'on a fait une heure j'aime pas dépasser une heure voilà sachez qu'on est ensemble et puis surtout 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 poussez les bleus poussez les bleus prenez la déo envoie dans tous les groupes parce qu'il faut conscientiser cette nouvelle génération africaine il faut les expliquer que les démarches que nous voulons entreprendre là ce ne sont pas des bonnes démarches et que nous allons nous cogner la tête devant et que ça va aller très mal si on commence à suivre Alassane Ouattara ça va aller très mal pour nous et nous devons essayer de faire comprendre à cette jeunesse là que Alassane Ouattara n'est pas immortel donc si aujourd'hui Alassane Ouattara va attaquer le Niger il va créer des problèmes entre le Niger et la Côte d'Ivoire et quand Ouattara va quitter le pouvoir c'est nous les Ivoiriens qui allons souffrir avec nos frères nigériens donc vaut mieux aussi le vieux là il est déterminé quand il était jeune il n'est pas allé faire la guerre à une autre nation il n'est pas allé parce que quand Ouattara était jeune il y a eu des coups d'état partout il y a eu des coups d'état partout en Afrique il n'est pas allé faire la guerre et aujourd'hui il veut aller faire la guerre où il est vieux maintenant il n'a plus rien à prouver c'est là il veut aller faire la guerre oh il sait très bien qu'il n'est plus loin de voilà c'est que vous savez donc aujourd'hui on ne peut pas suivre Ouattara si tu suis Alassane Ouattara naïvement cher frère tu te trompes et tu fais force route parce que demain là dans quelques mois dans quelques mois presque un an parce qu'en 2025 tu sauras la vérité tu sauras la vérité quand Ouattara on va le chasser du pouvoir tous les dossiers vont tomber comme ça vous allez voir tous les dossiers à terre et vous même vous allez regretter pourquoi vous avez suivi Alassane Ouattara je vous dis vous allez regretter vous savez famille voilà donc famille passez une bonne nuit que Dieu vous garde que Dieu vous protège Sous-titrage Société Radio-Canada